Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis, à l'image de toute la communauté ou à l'instar de toute la communauté musulmane sénégalaise, de célébrer ce 18e Safar que Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Roussel, avait bien voulu, en reconnaissance, en remerciement au Tout-Puissant que toute la communauté le célèbre avec lui. Donc aujourd'hui nous sommes à Touba, à cette occasion où nous avons profité pour rencontrer l'ensemble des petits-fils du Cheikh dans le sens de discuter avec eux quant à l'apport et l'importance de la diaspora, mais également leur implication dans ce que fait la République du Sénégal pour son émergence. C'était un moment de sensibilisation important et vous l'avez tout à l'heure rappelé, ça fait dix mois, nous étions passés les rencontrer, leur présenter les initiatives qui sont développées en leur faveur, en termes d'initiatives pour le retour et la réintégration économique et sociale, en termes d'initiatives pour la promotion de l'investissement productif, en termes d'implication et de promotion des valeurs que porte la diaspora sénégalaise et des valeurs importantes pour le développement du pays. Donc tout compte fait, aujourd'hui on était encore venu les remercier pour leur implication, mais également pour l'apport que ces guides religieux apportent à la communauté sénégalaise établie à l'étranger. Et nous tous, nous savons qu'à l'occasion du Magal, ils sont nombreux à venir pour célébrer ce Magal ici au Sénégal. Et donc il était important de venir également partager avec les différents guides religieux, les petits-fiches du chef, pour que ces compatriotes sénégalais qui sont venus au Magal puissent être également informés et davantage informés de ce que nous sommes en train de faire. Les adresses des Baos, les stratégies qui sont déroulées au niveau de ces bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi, les bureaux qui sont ouverts à l'étranger et qui ont pour mission de les accompagner, de les écouter et de les informer, surtout de les sensibiliser, parce que nous pensons qu'aujourd'hui l'arme sensibilisation occupe une place importante dans ce que nous sommes en train de faire pour l'implication de la diaspora pour l'émergence du Sénégal. Dans la même foulée, on peut également penser que tout ce qui est communément appelé infrastructure sociale de base, ça peut être un hôpital, ça peut être une école, ça peut être une piste de production, ça peut être un forage. L'implication de la diaspora est réelle. Et donc il était également important pour nous de leur dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du PASD 3, qui est le programme d'appui, de solidarité et de développement, qui était d'abord un projet de coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, mais qui aujourd'hui, avec l'apport de l'Union européenne, va impliquer d'autres pays de l'Union européenne, notamment l'Italie, l'Espagne, la France et la Belgique, pour que nous puissions davantage accompagner les initiatives de développement communautaire. Et donc si la diaspora est préoccupée par ces infrastructures sociales de base, et que nous avons aujourd'hui un instrument qui leur permet davantage d'amplifier leur action, c'était l'occasion également de partager toutes ces informations-là avec la diaspora sénégalaise. Il est évident, il est évident que l'accès à l'immobilier, qui est évident que l'accès aux fonciers pour l'investissement agricole sont autant de mécanismes disponibles et qu'il fallait que nous partagions avec eux. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir pu mettre en place un dispositif de sensibilisation dans le cadre de ce grand magal pour atteindre cette cible diaspora par rapport à toutes ces initiatives-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada